La BSLAB est née de la transversalité entre des gens qui travaillent dans l'anatomie, dans la chirurgie, dans la biomécanique, dans la simulation. Il n'y a pas de frontière chez nous entre les métiers. C'est un exemple de collaboration complète, donc une espèce de transversalité aussi de la partie pédagogique à l'application clinique en passant par la connaissance des mécanismes pour les maladies et pour la transplantation en particulier. On s'est mis à travailler ensemble, on s'est découvert et on s'est dit mais pourquoi est-ce qu'on n'en ferait pas plus et donc moi j'étais un peu isolé à Paris, lui était un peu isolé ici et on s'est dit il y a le TGV, il y a Internet, il y a tout ce qu'il faut pour travailler ensemble. Je m'a fait connaître Michel Cepi, j'ai regretté Michel Cepi qui était chirurgien orthopédiste et anatomiste, qui travaillait dans le labo et je lui ai exposé les problèmes qu'on avait pour l'enseignement du prélèvement muti-organes et je lui ai dit voilà on n'a pas de modèle de simulation qui nous permette d'enseigner ça et notamment de développer cette transversalité dont tu parlais Jean-Claire. Et donc je lui ai exposé tout ça et on est arrivé à la conclusion qu'il fallait qu'on crée un modèle qui n'existait pas. Et je dois dire que la double casquette de Michel à la fois professionnelle et en même temps il était transplanté donc il avait une sensibilité particulière, il a tout de suite accroché et il s'est dit au labo il faut vraiment qu'on travaille là-dessus et on est démarré là-dessus. Et on s'est aperçu après que c'était en fait un modèle généraliste qui pouvait servir à toute la chirurgie. C'est vrai qu'on est sur quelque chose qui finalement est très relationnel parce que tout ça constitue un réseau qui va impliquer aussi une plateforme de chirurgie qui est un petit peu joint dans la campagne du côté de Surgère. Et on a là vraiment donc un réseau de formation qui permet finalement de répondre aussi bien à l'enseignement, j'allais dire entre guillemets de masse, c'est pas de façon peut-être un petit peu raccourcie mais permettant d'enseigner à pas mal de gens en même temps. Mais également aussi d'avoir des parcours de recherche, c'est-à-dire qu'aujourd'hui finalement un interne de chirurgie, un scientifique mais aussi un interne d'une autre discipline peut très très bien rentrer dans le processus aujourd'hui. Avoir un parcours de recherche vraiment à la carte qui peut aller du master 1 finalement jusqu'à une thèse de doctorat avec la montée en puissance qui peut se faire, la montée en charge au terme de cette recherche. Plus l'enseignement, on a vraiment là des missions d'enseignement et de recherche qui sont très très importantes et un outil qui globalement balaye réellement tous les différents aspects dont on a besoin. Nous intervenons sur deux aspects. Dans la phase d'apprentissage de mouvements de chirurgie néo-invasive, on évalue les mouvements de l'apprenant par rapport à un expert. Donc ça c'est une partie qui exploite les techniques de biomécanique et de capture de mouvements. Et puis d'un autre côté, on essaie d'introduire le robot pour soulager certains mouvements qui sont complexes pour le praticien. Et le robot est là, on exploite la notion de robot collaboratif qui est apte à travailler en présence du praticien pour faire certaines opérations ou certaines investigations qui sont complexes. La philosophie globale de notre approche, c'est qu'on essaie d'utiliser le robot, mais sans générer un surcoût du point de vue fonctionnement. C'est-à-dire qu'on va utiliser les outils que le chirurgien ou le praticien avait l'habitude d'utiliser et non pas un surcoût de l'économie. Moi je suis arrivé ici il y a à peu près dix ans dans le laboratoire de Jean-Pierre Hichet qui s'est évoqué ABS Lab. Et depuis un an, je suis président directeur général fondateur de CIMEDIS. Alors je ne suis pas le seul puisque les autres personnes du laboratoire ont aussi participé à cette fondation. Il y a parmi dans la salle d'Odombeau d'ailleurs les fondateurs qui sont ici et Jean-Pierre Forge en fait partie. Moi j'ai une question, on peut peut-être pousser récemment un peu plus loin. Est-ce qu'un jour on va pouvoir se passer de chirurgien ? Parce qu'avec la robotique, vous avez déjà des robots qui vont, j'ai bien compris, alléger le geste du chirurgien ou du futur chirurgien. Est-ce que dans l'avenir on peut prévoir ce type de robot ? Tout ce qui est appelé robot actuellement, notamment le DaVinci, ce sont des télémanipulateurs. C'est-à-dire qu'on amplifie, on améliore le geste du chirurgien. Même s'il peut être aidé pour opérer un vaisseau, pour opérer quelque chose par la technologie, c'est lui qui a la décision. Donc demain peut-être avec l'intelligence artificielle et avec des examens hyper spécialisés, notamment fonctionnels, on pourra peut-être, mais on n'y est pas complètement encore. La performance de ce que l'on peut produire pour un patient, ce n'est pas seulement la qualité du geste médico-technique, c'est aussi l'algorithme dans lequel on va faire ce ou ces gestes. Mais c'est aussi quelque chose qui relève de la communication entre les différents acteurs qui vont tourner autour de la réalisation de ce geste. Et dans ces acteurs, il y a effectivement l'opérateur, mais il y a les aides, il y a toute l'équipe et il y a toutes les personnes ressources autour. Donc la performance, elle découle de ces trois entités-là. La technicité elle-même, l'algorithme, l'ordre dans lequel on fait ces gestes-là et la communication dans tous les membres de l'équipe.